Est-Drasse-Mainville, en 1938, le Québec a besoin d'un redressement énergique radical de ses méthodes de mise en valeur du territoire. Chaque région doit être traitée selon son propre potentiel, ses particularités physiques et économiques, de façon à obtenir de ses ressources le maximum de rendement humain. Le Québec tirera plus de bénéfices économiques et humains d'un régionalisme bien équilibré que de toute politique de centralisation. Lorsque nous parlons ainsi d'aménagement régional, nous ne songerons pas seulement à l'exploitation des matières premières, mais à leur pleine utilisation sur place, donc à des industries locales et régionales.